Eh Marcel, on a reçu la maquette de Fred. T'envoies qu'on écoute ? Le rock'n'roll, la société. Le rock'n'roll, c'est pas sorcier. C'est une maquette, hein ? Eh, Jamy, j'ai trouvé un endroit super pour me produire en concert. Tu vas pas en croire tes yeux. Ah bon ? T'es où ? Bah, à Belfort, aux Zoroquiennes. Elle vient me rejoindre. Et t'oublies pas le matos. Oh là là ! Aux Zoroquiennes ! Allez, Marcel, à Belfort ! Et en avant la musique ! Sous-titrage ST' 501 T'as vu comme c'est calme ici, Jamy ? La nature, les oiseaux. Et pourtant, ça va être chaud ! Tu vas assister à l'un des plus grands festivals de rock en Europe. Les Zoroquiennes qui se tiennent ici, tout près de Belfort, depuis 1989. Et cette année, on attend 90 000 personnes ! Oh là ! Doucement, c'est pas commencé. Pour le moment, on installe la scène, le son, la lumière. Tenez rien que pour le son. En l'espace d'une journée seulement, on arrive à installer 60 tonnes de matériel. Un vrai chantier ! Oh Fred, ça va pas se monter tout seul, le matos, là ! Mettez rien, il vient nous aider ! Sympa l'ambiance ! Eh oui, Fred, c'est pas le boulot qui va manquer ici, hein ! Et d'ailleurs, si tu veux être un vrai worldies, comme on les appelle, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Car ce sont eux qui installent les scènes des concerts. Et entre les tournées et les festivals de l'été, comme les francopholies de La Rochelle, ou encore les vieilles charrues en Bretagne, ils ne chôment pas, et non ! Ah oui, quand je vous disais une scène, c'est pas une scène qu'il y a ici, mais quatre ! Car il faut pouvoir accueillir une soixantaine de concerts en l'espace de trois jours. Celle-ci, c'est la plus grande puisqu'elle permet de jouer devant 25 ou 30 000 personnes. Et ici, c'est le chapiteau entièrement couvert évidemment. Alors la scène est un peu moins grande, mais on peut quand même accueillir 15 000 personnes. Allez les gars, on s'active ! Enfin, il y a deux scènes plus petites, comme celle-ci pour les plus petits groupes ou les moins connus. Et Jamy, c'est pas suffisant ça pour nous, hein ! Bon, j'y vais, il m'attend ! Mais qu'est-ce qui fait encore ce fainéant ? C'est vraiment un bon à rien ! J'arrive patron ! Ah oui, une dernière chose, sur la grande scène, la puissance de la Sono est de 250 000 watts. Pour vous donner une idée, si vous avez une chaîne IFI qui fait 100 watts, et bien ici, il nous faudrait 2500 chaînes IFI, Jamy ! Un son, c'est de l'air qui vibre. Ouvrez grand vos yeux ! Tu veux dire les oreilles, Jamy ? Non ! Les yeux ! Quand ce haut-parleur émet un son... Vous avez vu ? La membrane vibre. Et bien c'est le point de départ. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Concrètement, les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. En fait, elles se poussent les unes les autres, et ce mouvement se transmet de proche en proche. C'est lui, par exemple, qui va faire vibrer cette membrane. Et son télégrinerie, c'est également cette vibration qui fait vibrer la membrane que nous avons dans le creux de l'oreille, le tympan. Alors, un son est représenté sous la forme d'une onde. Pression, dépression. Le nombre de vibrations en une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Elle se mesure en Hertz. Ici, par exemple, on a une fréquence de 3 Hertz. Plus le son est aigu, plus la fréquence est élevée. Et inversement, plus le son est grave, plus la fréquence est basse. D'une manière générale, nos oreilles sont sensibles à des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hertz. Dis-moi, Jamy, si le son, c'est une vibration de l'air, quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Mais alors, comment je vais faire, moi, pour mon concert sur la Lune ? Un concert sur la Lune. En l'absence d'air, comme c'est le cas sous cette cloche, aucune molécule ne peut vibrer. Par conséquent, les vibrations du haut-parleur de cette radio, qui pourtant est allumée, n'ont aucun support pour être véhiculée. Voilà pourquoi on n'entend rien. En revanche, dès que l'on fait rentrer de l'air sous la cloche, les vibrations peuvent à nouveau se propager tout autour de la radio et atteindre nos oreilles. Alors, dans l'air, le son se déplace à 340 mètres par seconde. Cela dit, plus un matériau est dense, c'est-à-dire plus les molécules sont rapprochées, plus le son se déplace vite. Ainsi, dans l'eau, par exemple, le son se déplace à 1340 mètres par seconde. Dans le verre, à 5300 mètres par seconde. Jamy, je te présente Romain, c'est l'ovateur du groupe Luc. Je le surveille avec mon sonomètre parce qu'il a tendance à jouer un peu fort. Alors, cet appareil permet de mesurer la puissance d'un son plus exactement, les variations de pression de l'air provoquées par une onde sonore. Ça se mesure en décibels. Regarde. Plus c'est fort, plus il y a de décibels. 106. Voilà. Et maintenant, on va aller voir Thomas, le chanteur. T'as vu, Jamy, on a changé de musicien. Ça tourne vite ici. Ça, c'est le groupe Elista. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Super, hein ? Ouais ! Alors, je vais vous demander un tout petit peu de silence. On va faire une petite expérience. Thomas, tu vas nous jouer de la guitare acoustique sans micro. Juste la guitare acoustique. Un petit peu de silence. Vas-y. Et ben voilà. Là, on a 60 décibels pour une guitare acoustique. Maintenant, on va demander à François de jouer en même temps que Thomas. Allez-y, les gars. C'est bien, c'est bon, hein ? C'est pas vraiment ça, Jamy. On a 63 décibels. Moi, je croyais qu'on allait avoir au moins 120 décibels de guitare. Comme l'a constaté Fred, lorsque la source sonore est multipliée par deux, l'intensité n'augmente que de 3 décibels. Ce qui veut dire qu'ici, en doublant la source sonore, c'est-à-dire en passant de 1 à 2 postes radios, l'intensité ne passe que de 60 à 63 décibels. Si je multiplie encore la source par deux, avec 4 postes radios, j'atteins 66 décibels. Avec 8 postes radios, je passe à 69 décibels. Et si je multiplie encore la source par deux, avec 16 postes radios, j'atteins péniblement 72 décibels. Alors, j'ai fait un petit calcul. Pour atteindre 100 décibels sur la scène de Fred, il faudrait 10 000 guitaristes. 10 000 guitaristes, ça fait une belle formation. J'ai bien compris le problème des décibels. J'ai mis seulement voilà. J'ai demandé à l'Orchestre national de musique de Belfort. Il n'y a pas 10 000 musiciens. Donc, la seule solution pour augmenter le nombre de décibels, c'est d'amplifier le son. Et pour ça, on utilise des micros en général. Un micro par voix ou par instrument. Enfin, quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait exact. Regardez sur cette batterie, par exemple. Il y a un micro dans la grosse caisse, un autre micro sur le tome, d'autres micros sur les cymbales. Et si vous faites le compte sur une batterie, il y a quand même 8 micros. Et donc, pour ce concert, il va falloir gérer au total 50 micros. Pas mal, non ? Ah oui, c'est du boulot. Alors, un micro sert à transformer un son en courant électrique. Petite expérience. Quand j'approche un aimant d'une bobine de fil conducteur, le champ magnétique de l'aimant induit un courant électrique dans la bobine. L'aiguille bouge. Alors, ce courant électrique est très faible. Il n'est pas assez puissant pour faire scintiller une lampe. En revanche, il est suffisant pour être détecté par cet appareil. Eh bien, un micro fonctionne sur le même principe. D'ailleurs, à l'intérieur, on retrouve les mêmes éléments. Un aimant permanent, une bobine de fil conducteur solidaire d'une membrane. Quand un chanteur chante, par exemple, la vibration de sa voix fait vibrer la membrane. La bobine suit le mouvement. Elle va et vient entre les bornes de l'aimant. Eh bien, la variation de champ magnétique induit dans la bobine un courant électrique. Alors, ce courant électrique est très très faible. Mais il a l'énorme avantage de moduler, comme la voix du chanteur autrement dit, d'avoir la même fréquence. Dis donc, Jamy, c'est bien beau tout ça. Mais ton petit courant électrique, là, maintenant, il va falloir augmenter son intensité. Il faut l'amplifier. Et pour amplifier un courant électrique, on utilise quoi ? Un amplificateur. Gagner la petite voix. Un ampli. Alors ici, on a tout ce qu'il faut. Regarde un peu. 56 amplis. Ce qui nous permet d'obtenir une puissance totale de 250 000 watts. Et en fait, Jamy, t'es équipé comment, toi ? Ah ben, nous, ça va, hein. On a tout ce qu'il faut dans le camion. Alors, un amplificateur permet de mélanger deux courants électriques. Un courant électrique qui module, comme le son de départ, mais qui a une très faible intensité. Avec un courant électrique qui ne module pas, mais qui a une très forte intensité, le courant du secteur. Et au final, à la sortie de l'amplificateur, on obtient un courant électrique de forte intensité et de grande amplitude. Et qui module, comme le son de départ. Et au bout de la chaîne, que trouve-t-on ? Des enceintes. Ça veut dire que le courant de forte amplitude dont tu nous parlais, Jamy, arrive à l'intérieur. Et il va faire vibrer des membranes. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je vois. Non mais ça va pas ! Excuse-moi. Encore une petite expérience. Quand un courant électrique circule à l'intérieur d'une bobine de fil conducteur, un champ magnétique se développe tout autour. La preuve, l'aiguille de la boussole est déviée, car elle aussi est aimantée. Et bien, une enceinte fonctionne sur le même principe. Le courant électrique qui sort de l'ampli circule à l'intérieur d'une bobine de fil conducteur solidaire d'une membrane. La bobine est placée à l'intérieur d'un aimant. Entre le champ magnétique qui se développe autour de la bobine à cause du courant électrique qui circule à l'intérieur, et le champ magnétique de l'aimant permanent, il y a création d'une force qui va mettre en mouvement la bobine. Au final, la membrane vibre au même rythme que le courant électrique qui arrive. Sur la bobine, courant électrique qui module comme le son du départ. Sur des concerts comme ceux des Eurokéennes, ça décoiffe. On monte jusqu'à des pressions acoustiques vraiment très élevées. Il y a une limitation en France qui est de 105 dB, et qu'on respecte normalement plus ou moins, mais a priori tout le monde la respecte. 105 dB, c'est déjà un bon niveau sonore. Malgré tout, de telles intensités peuvent avoir des conséquences sur l'audition. A la moindre douleur, il faut impérativement consulter un spécialiste, sinon le traumatisme pourrait devenir irréversible. Mais pour limiter les risques, il y a quelques petites astuces. Il faut faire une pause régulière, souvent toutes les heures, ou même plus tôt des fois, pour que l'oreille se repose et dépose durant entre 10 et 15 minutes. Si on reste plus d'une heure, on a à avoir des séquelles. Donc le seul moyen de se protéger, c'est de mettre des bouchons anti-bruit. Ces petits bouchons diminuent le niveau sonore de 20 à 30 dB, et atténuent surtout les sons écoutes. Mais rassurez-vous, l'écoute du concert n'est que très peu modifiée. Eh les gars, vous emportez des bouchons ? Non mais on devrait. Non mais par contre, ça c'est très sérieux, on devrait se protéger, parce que moi je me suis rendu compte qu'en un an, j'ai perdu de mes capacités auditives. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans un concert, avant d'envoyer le son dans les enceintes, on le fait d'abord passer par une table de mixage. Vous avez vu tous ces boutons ? Alors explique-moi Thierry, ça a l'air drôlement compliqué quand même. Non, c'est très simple. Regarde, on a plein de tranches qui sont toutes les mêmes en fait, et on reçoit chaque instrument sur chaque tranche comme ça. Ouais, donc là tu règles quoi par exemple ? Ici tout en haut, ça c'est le niveau d'entrée, ici c'est le correcteur paramétrique, c'est-à-dire qu'on règle le grave, le médium, l'aigu, et ici ce sont des départs auxiliaires. D'accord, donc si j'ai bien compris, une tranche comme ça, ça correspond à un micro ou à un instrument. Tout à fait. Alors avant un concert, on fait une balance, ça consiste en quoi ? La balance, ça consiste, tu veux, à placer chaque instrument dans son spectre. C'est-à-dire que si une grosse caisse, on va la placer dans le grave, une caisse claire, la voix, on essaie d'enlever tout le grave pour que ce soit très clair et cohérent. Et puis tu équilibres les niveaux entre les instruments et les voix. Et voilà, on équilibre tous les niveaux, absolument. D'accord. Alors c'est magique parce qu'on peut aussi faire des effets. Ah bah oui, regarde. Et tu nous montres ? Alors regarde, sans effet, c'est comme ça. Un gros effet d'harmonizer. Un, deux, trois. Parfait. Et alors on peut mettre de l'écho aussi ? Bien sûr. Regarde. Regarde. Tu nous entends ? Jamy ! Jamy ! Allez c'est bon Fred, fini de faire mémuse. Les concerts vont bientôt débuter et il faut faire les balances. Il y en a une pour chaque groupe. En général, les musiciens travaillent avec des ingénieurs du son qui les suivent durant toute leur tournée. Tout ce qui se passe en façade, comme on dit, on l'entend pas. Sur ce que les gens entendent, on a très peu d'idées en fait. On fait confiance à notre ingénieur du son qui lui écoute, qui lui mixe nos instruments pour en faire quelque chose de cohérent. Le travail des ingénieurs du son ne s'arrête pas au réglage des balances. Pendant le concert, il modifie le mix en fonction des chansons. C'est le sixième monde du groupe dans le sens où il connaît notre jeu, il sait ce qu'on va faire, il sait ce qu'il faut mettre en avant, il sait quand il faut monter les voix ou baisser des guitares ou des choses comme ça. Il faut savoir que dans un concert, on ne place pas les enceintes n'importe où. D'abord, au pied de la scène, on trouve les sub-basses. Les sub-basses permettent de diffuser des sons graves, mais vraiment très graves, entre 30 et 80 Hz. D'ailleurs, si vous regardez à l'intérieur, la membrane est large, elle fait 46 cm de diamètre. Et si on les place aussi bas, c'est parce que ces sons très graves font vibrer non seulement les tympans, mais également le corps tout entier. comme ça, Jamy, ça fait vraiment vibrer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les place au niveau des spectateurs. En revanche, pour les fréquences de 80 Hz et plus, c'est-à-dire les basses, les médiums, les aigus, on place les enceintes en hauteur. Et regardez bien, je vais désobéiller celle-ci. Plus on monte dans les fréquences, c'est-à-dire dans les aigus, plus les membranes sont petites, car forcément, elles doivent vibrer beaucoup plus vite. Et tu sais, Jamy, des enceintes comme celle-ci, il y en a 16 de chaque côté, car ici, on doit arroser très très loin. Bon, je vais peut-être le remettre, parce que le chef, il va pas être content. Plus on s'éloigne d'une source sonore, moins on entend. Pour être très précis, chaque fois que l'éloignement est multiplié par deux, la pression acoustique diminue de 6 décibels. Autrement dit, si la pression acoustique est de 100 décibels à 5 mètres de la source sonore, deux fois plus loin, à 10 mètres, elle n'est plus que de 94 décibels. Encore deux fois plus loin, à 20 mètres, 88 décibels. À 40 mètres, 82 décibels. À 80 mètres, autrement dit, encore deux fois plus loin, elle n'est plus que de 76 décibels. Dommage pour les spectateurs qui sont au fond. Heureusement pour eux, on peut compenser la diminution du son en multipliant le nombre d'enceintes. Et t'as remarqué, Jamy, toutes les enceintes ne sont pas orientées de la même façon. Et ça, c'est pas un hasard. Et non, ce n'est pas un hasard. Si les enceintes étaient disposées de cette manière, en colonnes tout à fait verticales. Certes, le public du fond entendrait très bien le nombre d'enceintes compensant l'éloignement. Seulement, mettez-vous à la place de ceux qui sont devant. Leurs tympans ne résisteraient pas. La seule solution, c'est de disposer les enceintes en forme de banane. En effet, seules celles du bas sont dirigées sur le public qui se trouve devant la scène. Les autres, beaucoup plus nombreuses, arrosent le public le plus éloigné. Grâce à ce système, tous les spectateurs, où qu'ils se trouvent, reçoivent le même volume sonore. Mais le plus difficile est de synchroniser toutes ces enceintes pour qu'aux endroits où le son de plusieurs haut-parleurs se mélangent, il n'y a pas le moindre décalage. Pour leur réglage, les ingénieurs du son n'utilisent pas de musique, mais ce qu'on appelle un bruit rose qui contient toutes les fréquences audibles. Écoutez. Ouais bon, c'est pas très agréable, mais très utile. En analysant ce bruit qui est diffusé par les enceintes, les ingénieurs du son vont ajuster très précisément tous les haut-parleurs. On essaye de faire en sorte que la multitude de haut-parleurs se comporte comme un seul haut-parleur. Mais parmi tous les instruments de mesure, l'oreille reste la plus importante. L'étape finale, c'est l'oreille. On peut faire tous les réglages qu'on veut. Si tu veux, à la fin, l'oreille reste le maître de l'écoute qu'on aura. Malgré les progrès de la sonorisation, il arrive quand on est dans des espaces très très grands que l'on ait un problème. Et oui, il se trouve que les aigus vont moins loin que les basses. C'est pas une blague, on va faire une petite expérience. Envoyez les basses. Les basses. Et maintenant, envoyez les aigus. Merci. Et à présent, vous. Reculez-vous. Allez, reculez. Encore, 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 encore. Voilà, vous vous éloignez bien loin de la scène. Et maintenant, qu'est-ce que vous entendez ? Les basses, évidemment, mais beaucoup moins les aigus. Chami, ça pose quand même un problème quand on est loin de la scène. Heureusement, il y a une solution. Effectivement, les sons aigus s'atténuent beaucoup plus vite que les sons graves. Pour lutter contre ce phénomène, les ingénieurs ont mis au point un système dit de relais. Ce sont des enceintes qui, au lieu d'être placées sur la scène, sont disposées au milieu du public. Et elles n'émettent que des sons aigus. Seulement, attention. Il ne faut pas envoyer ces aigus à n'importe quel moment. Pas au moment précis où les musiciens jouent sur scène. Autrement, les spectateurs situés derrière les relais n'entendraient dans un premier temps que des aigus. Puis, un drôle de mélange constitué de graves et d'aigus, mais désynchronisés. Non. La solution consiste à attendre que les graves et les aigus qui viennent de la scène arrivent jusqu'ici pour prendre ensuite le relais des aigus et faire en sorte que graves et aigus soient en permanence synchronisés. Des relais ne s'utilisent que dans les grands concerts où il y a des spectateurs à plus de 80 mètres de la scène. Mais en plein air, il y a un autre ennemi contre lequel les ingénieurs du son ne peuvent pas lutter. Et oui. En fait, une chose qui est très pratique, savoir que plus la fréquence est aiguë, plus elle est fragile. C'est-à-dire qu'un grave va avoir besoin d'obstacles physiquement très gros pour être perturbé. Une voiture, l'attente de la régie. Et plus on monte en fréquence, plus l'obstacle devient plus petit. Et donc l'extrême, c'est le vent. Le vent, c'est un obstacle qui n'est pas palpable, mais qui pose beaucoup de problèmes dans les aigus. Qu'être plus beau, c'est d'être moins mort. Malgré le vent, il est plus simple de bien sonoriser un concert en extérieur qu'en intérieur. Car dans une salle, le son se réfléchit. Il rebondit contre les murs et le toit, c'est ce qu'on appelle la réverbération. Et ça, c'est un véritable casse-tête pour les ingénieurs du son. Bon, Fred, il serait peut-être temps d'y aller pour le concert. Oui, bah deux secondes, Jamy. On est en train de faire la balance. Bah, je l'ai faite. Non, non, mais là, je veux parler de la balance d'un retour. Je sais pas si t'as remarqué, mais devant eux, les musiciens ont des enceintes. Ça, c'est pour qu'ils puissent entendre ce qu'ils jouent. Viens voir derrière ce qu'il se passe. Regarde, ici, sur le côté de la scène, tu as une grande table de mixage comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Mais celle-ci, elle est réservée aux musiciens. Salut, Bruno. Salut. Voyez donc, ça fait moins de bruit, là. Alors, dis-moi, les musiciens n'entendent pas ce que le public entend ? Non, absolument pas. Moi, je suis chargé de leur faire un mix chacun, afin que chacun puisse s'entendre d'une part, bien qu'ils soient équipés d'amplis assez puissants, mais surtout entendre les autres, entendre la batterie, entendre bien les paroles. S'entendre entre eux ? S'entendre entre eux. D'accord, mais le travail est à peu près le même, sinon que le travail qu'on voit en façade. Voilà, le travail du son est le même, sauf que moi, je dispose donc de petits boutons qui correspondent à chaque mix, qui correspond à chaque musicien. Et la balance des retours, les musiciens y attachent beaucoup d'importance. C'est ce qui peut déterminer un concert catastrophique ou un super concert, quoi. C'est l'équilibre du son, la manière dont on s'entend chacun, les uns avec les autres. Si on fait pas un bon réglage, on joue pas ensemble. Ouais, alors, et pour faire un bon réglage, une bonne balance des retours, vous n'auriez pas quelques petits conseils à nous donner ? Tu demandes toujours ton instrument, forcément, et puis après, chaque instrument est un peu couplé avec différents trucs. parce que la batterie, c'est très rythmique, donc ça a besoin de la basse et des guitares rythmiques. Et par exemple, moi, je demande beaucoup ça pour avoir vraiment un corps, la base rythmique de la chanson. L'ingénieur du son qui mixe les retours est l'interlocuteur privilégié des musiciens, même si parfois la communication peut être un petit peu compliquée. Les ingénieurs de son communiquent à les aigus, les bas, et il faut vraiment apprendre ça, parce que c'est difficile de savoir transcrire aux ingénieurs de son ce que tu entends. Le meilleur moyen reste encore de communiquer par signe. On fait... Donc généralement, on fait ça, c'est plus fort, ou là, c'est moins fort. Ça, c'est le piano, ça, c'est les voix. Si c'est la batterie, c'est plus chiant, parce qu'on est en train de jouer, donc on fait... Puis souvent, c'est guitare, en bas. Quand c'est bon, on fait... Ou alors... Non, ça dépend, tu fais rien quand c'est bon. Moi aussi, je fais toujours un. Eh, Jamy, j'ai trouvé un groupe qui veut bien moi. Girls in Hawaii. Eh oui, je suis désolé. Y a que des garçons, ils viennent pas d'Hawaï, ils viennent de Belgique, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Bon, tu m'excuses, ça va être à moi pour le solo. Eh non, ils sont pas contents, hein. Mais c'est pas la faute de Fred. C'est la faute du micro. Un micro, en principe, est directionnel. Il ne capte que la voix du chanteur ou que le son d'un instrument. Cela dit, ça ne marche pas toujours très bien. Il arrive que le micro capte des bruits, des sons environnants. Celui d'une enceinte, par exemple, si le micro est dirigé vers l'enceinte. Maintenant, imaginez, le chanteur émet un son. Un la. Le la est capté par le micro et il sort amplifié de l'enceinte. Seulement, à ce moment-là, si le micro est dirigé vers l'enceinte, le la est à nouveau capté par le micro et réamplifié. Le son a fait ce qu'on appelle une boucle. Et ça ne s'arrête pas là. Le son va à nouveau être capté par le micro, être amplifié. Il va tourner, tourner en boucle et être amplifié tant que le micro sera dirigé vers l'enceinte. C'est ce qui provoque le Larsen. Ouais, bah les girls in Hawaii, sans Larsen, c'est quand même mieux. Prends-en de la graine, Fred, et chouffe ta voix, car juste après, c'est ton tour. Ha, ha, ha. On va rire. Prends-en de la graine, vas-y. Prends-en de la graine, t'as vu ? Eh, y a un monde fou ! Allez, arrête un peu ! Courage ! Il te réclame ! Il m'appelle ! Il est tombé dans les pommes ! C'est grave ! Va falloir rembourser toutes les places ! C'est pas très grave ! C'est parti ! C'est pas beau ! C'est parti ! Abonnez-en de la graine !